Il y a évidemment une originalité particulière à ces élections du 25 mai, je ne suis pas le premier à le dire, mais quand même. Ce sont des élections qui ne sont pas anticipées. Ça mérite d'être relevé. Vous me direz que le début de la législature avait été quand même un peu amputé un an et demi à la recherche d'un gouvernement. Trois élections le même jour, chacun le sait, et pas d'élection sénatoriale. Là, c'est le sénateur qui relève tout de même cette particularité. C'est peut-être aussi pour ça que je me retrouve candidat à la Chambre et pas au Sénat, puisqu'il n'y a pas d'élection sénatoriale. Deux, évidemment, le moment, Joël l'a dit, un moment important, puisque ces élections interviennent, au fond, après un changement de roi, après la sixième réforme de l'État, avant cette opération qui va être décisive de mise en œuvre de la réforme de l'État, on n'a pas clos la sixième réforme, on a inauguré la sixième réforme de l'État. Et il faudra, dans les cinq ans qui viennent, créer des administrations, faire des budgets, créer des locaux, organiser des services, créer des relations, etc. Il y a un travail de Dieu le Père qui nous attend. Et puisque je dis Dieu le Père, j'ajoute tout de même que je cite toujours, moi, la jeunesse, Dieu créa le monde, en combien de jours ? En sept jours ? Non, non, pas en sept jours. En six jours. Six réformes. Et le septième jour, il se repose. Ça, c'est nouveau. Bouton, pose institutionnelle. Nous ne sommes pas là maintenant pour réfléchir à une nouvelle réforme de l'État. Il y a suffisamment de choses à faire. Et puis, ma troisième remarque, nous sommes ici, évidemment, à Bruxelles, mais ce Bruxelles, c'est évidemment ce Bruxelles multiforme, Bruxelles concentrique, comme j'ai souvent dit, avec des différents cercles. La ville de Bruxelles, dont la Constitution, excusez-moi, la déformation professionnelle, dit qu'elle est le siège du gouvernement, le Bruxelles région, avec ses 19 communes, le Bruxelles avec les 19 plus les 6 communes périphériques, notamment en termes électoraux, le Bruxelles judiciaire, avec Bruxelles, Halle, Villevorte, avec la communauté métropolitaine, que l'on doit, le Président l'a souligné, très justement, mettre en place, Bruxelles, capitale de la Belgique, Bruxelles, capitale de l'Union européenne. Et bien voilà, un ensemble de données sur lesquelles nous voulons jeter, et je reprends le mot du Président, un regard transversal.